Et le deuil national en Russie, trois jours après l'attentat du Krokus City Hall de Moscou. Sur le plan judiciaire, les deux premiers suspects ont été présentés hier soir à un tribunal qui a décidé de leur placement en détention provisoire. Les individus ont été inculpés pour terrorisme et en cours la réclusion criminelle a perpétuité. Selon les autorités, 11 personnes, dont 4 assaillants, ont été arrêtées. Pour rappel, selon le dernier bilan, 137 personnes ont péri dans cette attaque, revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique. Une responsabilité toujours pas évoquée par le Kremlin, qui continue de pointer une éventuelle implication ukrainienne dans cet attentat. A noter enfin cette conséquence en France, le plan Vigipirate a été relevé à son plus haut niveau, urgence attentat. On poursuit avec ce bol d'air pour la perspective économique du Royaume-Uni. Fitch a relevé sa note de négative à stable, l'agence de notation précisant même qu'elle ne prévoyait plus de l'abaisser dans les prochains mois. Un regain d'optimisme donc pour la trajectoire des finances publiques britanniques, dont la dette est désormais notée à à moins. La bonne nouvelle est venue s'ajouter au petit élan de croissance de janvier dernier, plus 0,2%, succédant à une courte récession en fin d'année dernière. En outre, Fitch indique s'attendre à ce que le rapport dette publique PIB soit stable dans le pays à partir de fin 2025. Pour rappel, après un pic à 11% fin 2022, l'inflation britannique pointe désormais à 3,4% sur un an en février, demeurant néanmoins la plus élevée du G7. On termine avec la petite phrase du week-end. « La Chine doit se réinventer », déclaration signée Kristalina Georgieva. À l'occasion du Forum sur le développement de la Chine, la directrice générale du FMI a estimé que le pays, je cite, « se situait face à un carrefour, s'appuyer sur les politiques ayant fonctionné dans le passé, ou bien se réinventer pour une nouvelle ère de croissance de haute qualité. » Alors que le gouvernement chinois a fixé un objectif de croissance du PIB à 5% pour 2024, le FMI l'incite donc à aller plus loin dans les réformes économiques déjà engagées. Kristalina Georgieva a lancé des pistes comme une plus grande dépendance vis-à-vis de la consommation intérieure et une stimulation du pouvoir d'achat. Elle a également pointé les failles actuelles de la Chine, comme les logements inachevés suite aux faillites des promoteurs, ainsi que les risques liés à la dette des collectivités locales. On passe au point Bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec des places européennes en ordre dispersé. Le CAC 40 a rendu moins 0,34%. La Côte parisienne s'établit à 8 151 points et s'est équilibrée en bilan hebdomadaire, plus 0,05% sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, en revanche, le DAX a pris 0,18% à 18 212 points, mais sur l'ensemble de la semaine, c'est une hausse de plus 1,52%. À Londres, le FTSE s'est apprécié de plus 0,61%. Il pointe à 7 930 points et sur l'ensemble de la semaine, l'indice grimpe de plus 2,7%. Du côté de Wall Street, des indices indécis également, avec un Dow Jones qui s'est replié de moins 0,77%. Mais en hebdo, il a gagné plus 1,77%. Quant au S&P 500, il s'est érodé de moins 0,15%, mais il est monté de plus 1,65% sur la semaine. Alors que le Nasdaq Composite a grignoté plus 0,16% et signe son troisième record d'affilée en clôture. Et sur sa performance hebdomadaire, il s'est hissé de plus 2,02%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont reculé la semaine écoulée dans la perspective d'un cessez-le-feu à Gaza. Le baril de brin se négocie à 85,56$ et a abandonné moins 1,51% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a cédé moins 2,56% sur la semaine et pointe à 80,82$. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,08,07% face au billet vert avec une perte de 0,6% sur la semaine. Et enfin, le Nikkei, lui, a clôturé en forte baisse ce matin, moins 1,16%. Une respiration, dira-t-on, après son record de vendredi et les prises de bénéfices qui en ont découlé. Voilà pour les news. On va marquer une petite pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC avec l'ouverture des cotations. et Mathieu Serone. A tout de suite. A tout de suite.